Qui est Hervé Bazin ? Jean-Pierre Hervé Bazin est né en 1911 à Angers, en France. C'était un écrivain, poète et romancier français. Il a étudié à la faculté des lettres de la Sorbonne. Doué d'un incroyable talent pour l'écriture et la poésie, il décroche le prix Apollinaire pour son recueil de poèmes en 1947. En 1973, il devient président de l'Académie Goncourt. Il est décédé en 1996 à Angers, sa région natale. Parmi ses œuvres, nous retrouvons Vipère au point, La mort du petit cheval, Madame X et Qui j'ose aimer. Ce dernier roman sera le sujet de cette présente vidéo. L'histoire de ce livre se passe à la fourre, un endroit tellement magique pour ceux qui aiment la vie à la campagne. C'était le cas d'Isabelle, une jeune femme de 18 ans qui vivait avec sa mère Isabelle, sa petite sœur Berthe et leur gouvernante Nathalie dans le bonheur et l'harmonie. Isabelle est la première fille de la famille Dupland. Elle porte le prénom de sa maman Isabelle. La fauve est devenue une maison féminine après le divorce des parents d'Isa. Mais le mariage d'Isabelle et l'arrivée de Monsieur Mélizé dans la maison a incroyablement dérangé Isa et surtout Nathalie, qui rejetait toute présence masculine dans la maison. Cela est aussi dû à la grande différence d'âge entre Monsieur et Madame Mélizé, car Maurice n'avait que 35 ans. La maladie de Madame Mélizé, qui ne représentait initialement aucun danger, mis à part quelques fortes migraines, a laissé le champ libre à Maurice pour se rapprocher de sa belle-fille. Très vite, une très forte complicité se créa entre Isabelle et son beau-père et Isa rencontre l'amour pour la première fois de sa vie. La santé de la maman s'est dégradée très rapidement et la relation entre les deux amants aussi. Le décès de Madame Mélizé a laissé un très grand chagrin dans la famille, surtout pour Isa, qui avait une double peine, celle d'avoir trahi sa mère et de lui dire au revoir à jamais. Cet événement a secoué les deux amants, mais Maurice demande à Isa de l'épouser et de quitter la foule, l'endroit qui lui tenait le plus à cœur. Surpris par Nathalie l'un dans les bras de l'autre, Maurice quitte la maison malgré qu'Isabelle refuse de le suivre. Quelques temps plus tard, le ventre d'Isa commence à s'arrondir dans une tristesse absolue, car elle devait faire face seule à une grossesse à 18 ans et au commérage des voisins. Les neuf mois se sont écoulés, elle finit par donner naissance à une petite fille qui lui redonne le sourire. Et la foule, fidèle à ses origines, redevient cette maison féminine habitée uniquement par des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...